Trop souvent, je vois des joueurs qui commencent à jouer au tennis et qui n'ont pas un bon revers, c'est leur coût faible. Alors qu'on voit chez les pros, ce sont leurs coût forts. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te montrer les bases techniques pour avoir un bon revers. C'est Jules, ancien 228M, joueur mondial. Tout d'abord, tu dois faire une reprise d'appui. A l'impact de la balle sur la raquette de ton adversaire, tu dois faire un saut d'allègement et une reprise d'appui, d'accord ? Pour être prêt et pour pouvoir t'organiser rapidement, corporellement. Ensuite, ça c'est la première étape. Ce qui vient ensuite, reprise d'appui. Là, tu vas changer de prise un petit peu. Alors, on la change plus en coup droit, d'accord ? Puisqu'on a une prise fermée à semi-fermée. En revers, on la change un peu moins puisqu'en reprise d'appui, en ce qu'on appelle une position d'attitude, une position d'attention dynamique, pardon. On a déjà une prise main droite qui est une prise déjà revers, d'accord ? Une prise marteau. Mais si tu veux mettre beaucoup d'effets, par exemple, tu peux changer en ayant une prise un peu plus fermée. Moi, j'ai une prise plutôt marteau. Donc, reprise d'appui. Tu changes ta prise où tu peux rester comme ça. Et ensuite, tu viens tourner tes épaules, d'accord ? Ce qu'on appelle faire un vissage, d'accord ? Avec tes épaules. Voilà. Donc, je te parle pour l'instant de la partie haute du corps. On verra le reste. Donc, la partie basse du corps, juste après. Tu tournes tes épaules, d'accord ? Tu peux voir ici que ma tête de raquette est au-dessus de mes mains, d'accord ? Elle n'est pas tout de suite, elle n'est pas en bas. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre d'avoir… La raquette va avoir un trajet, un chemin plus important et avoir de l'élan, du coup. Il va y avoir plus d'élan. Là, je fais ça en plus. Donc, j'ai de l'élan en plus. Voilà. Ensuite, je pose ma jambe droite, mais ça, je t'en parle juste après. Tu tournes tes épaules un maximum, d'accord ? Et ensuite, la raquette vient faire ce qu'on appelle la mise à niveau. Elle vient se mettre au niveau de la balle. Tu commences à jouer au tennis. Moi, je te propose de frapper la balle à hauteur de hanche. C'est une zone qui est agréable à jouer, d'accord ? Je ne te conseille pas de jouer une balle ici, ni une balle trop basse. Hauteur de hanche, c'est parfait pour toi. Donc, la raquette vient se mettre au niveau de la balle. Je me mets ici. C'est là. Et voilà, ta raquette va descendre pour faire au niveau de la balle. Tes bras doivent être semi-fléchis, doivent être relâchés. Ça, c'est important. Tu peux le voir par exemple chez Andy Murray. Lui, il a des bras un peu plus tendus. Mais moi, je te conseille de voir les bras semi-fléchis pour être relâchés. Ici. D'accord ? Donc, épaule droite en avant. D'accord ? Mise à niveau. Et là, ce qui va jouer pour la vitesse et la puissance de balle, c'est ce côté gifle. Je donne une gifle avec la balle. Donc, l'action des poignets, et ça, tu peux le voir chez Djokovic notamment, il a un poignet élastique qui va permettre de mettre de la vitesse au moment de l'impact de balle. Justement, l'impact de balle. Il faut que tu aies un plan de frappe devant toi. D'accord ? Si tu as un plan de frappe ici, tu peux être sûr que la balle va partir trop à gauche. D'accord ? Il ne faut pas non plus que tu aies un plan de frappe trop avancé. D'accord ? Sinon, la balle va partir trop à droite. Mais il faut que tu aies un juste milieu. D'accord ? Donc, plan de frappe ici. Et ensuite, avec tout l'élan que tu as pris et le plan de frappe, il faut que tu transfères et que tu accompagnes la balle jusqu'au bout. Ton poids du corps doit être un peu en avant. D'accord ? Si tu as un poids du corps un peu en arrière, on sent que tu vas être hésitant. Il faut vraiment que tu ne subisses pas la balle. Il faut que tu agresses la balle, même corporellement parlant. Donc, poids du corps un peu en avant, d'accord ? Hop ! Plan de frappe en avant. T'accompagnes et tu transfères. Ça, c'était pour ce qui est du haut du corps. Tu as vu le haut du corps ? Pour ce qui est du bas du corps. Important. Donc, on a parlé, bien sûr, du saut d'allègement et de la reprise d'appui. Mais ça, c'est pour tous les coups du tennis. C'est pour ça que tu en as déjà parlé. Hop ! Quand tu vas tourner tes épaules, d'accord ? Pour prendre de l'élan et de la puissance. Il faut aussi que tu prennes de la puissance au sol. Et là, tu vas poser ta jambe droite devant, d'accord ? Ce qu'on appelle un appui en ligne. En mettant, en déroulant le pied par le talon. D'accord ? Voilà. Je ne veux pas de geste de mise de pied brusque au sol. D'accord ? Ça vient par le talon. Et je viens fléchir ma jambe droite pour prendre, vraiment, pour ancrer mes appuis au sol et venir prendre de la puissance. Parce que sache que la puissance ne vient pas que du haut du corps, mais surtout, ça vient surtout du bas du corps. D'accord ? Donc, reprise d'appui, saut d'allègement, reprise d'appui. Hop ! Je viens positionner en appui en ligne, d'accord ? Donc, appui en ligne, c'est ça. Ça, c'est appui ouvert. Ça, c'est appui en ligne. Et ensuite, avec l'élan de ma raquette, ma jambe gauche va forcément passer. Et ma hanche gauche va passer pour venir en avant. Je te le fais de ce côté-là. Hop ! Tu viens mettre ta jambe droite devant. Tu prends l'élan avec ta raquette. Et hop ! Ma jambe gauche passe. Toi, si tu es débutant, si tu commences le tennis, je te propose, je te conseille surtout, d'avoir un appui que je ne t'ai pas encore expliqué, qui est l'appui semi-ouvert. C'est entre l'appui ouvert et entre l'appui en ligne. Pourquoi ? L'appui en ligne, si tu commences le tennis, les débutants, souvent, ils font ça et ils ont beaucoup de mal à passer la hanche. Ils ont du mal à passer la hanche devant. C'est normal. On est tous comme ça au début. Appui ouvert, on va trop jouer comme ça. Donc, je te propose d'avoir des appuis semi-ouverts. Comme ça. Je te mets ça. Donc, appui en ligne. Appui ouvert. Et appui semi-ouvert. Et là, tu vas... Ta hanche va forcément passer un peu plus. C'est ouvert. D'accord ? Et vu que celle-là est un peu plus en ligne que ouverte, tu vas pouvoir avoir un plan de frappe en avant sans problème. C'était le bas du corps. Petite démonstration. Je te montre les appuis en ligne. Appui ouvert. Et maintenant, appui semi-ouvert, ce que tu dois faire. Maintenant, je vais te parler des effets, notamment l'effet lifter. Qu'est-ce qui change par rapport au revers à plat ? La prise. Tu vas avoir une prise un peu plus fermée. Donc, regarde, je te montre. Là, c'est une prise de revers classique. Si tu veux avoir plus d'effet, tu vas fermer un peu ta prise. Donc, tu vas être dans ce sens-là. Pas comme ça, mais tu peux juste faire ça. Voilà. Ça sera déjà très, très bien. Pourquoi faire un lift ? Plusieurs options. Soit tu veux faire un coup bombé, lifter pour repousser l'adversaire. Et pour te procurer une balle courte. Ou soit tu veux faire un court croisé. Bon, ça, il faut être très précis et avoir quand même de l'entraînement pour faire ça quand même. Sinon, tu peux l'utiliser un peu tout le temps, d'accord ? En mettant un peu moins d'effet en fonction de ce que tu veux faire. Ce qui va changer au niveau du jet, donc c'est la prise. Et c'est aussi la main gauche qui va avoir une action d'effet pour gratter et pour remonter la balle. Je te monte ici. Là, c'est revers à plat classique. D'accord ? Et revers lifter, tu vas passer plus en dessous de la balle pour la remonter et pour la gratter. D'accord ? Au niveau du bas du corps, il faut que tu sois bien fléchi et que tu restes fléchi avant, pendant et après la frappe. Entraîne-toi à faire ça. Je ne veux pas que tu fasses, je le vois souvent, un revers lifter. Et pendant la frappe, tu veux te replacer pour te dépêcher. Non, non, non. Il faut que tu sois proche du sol, un centre de gravité assez bas pour être au niveau de la balle et pour pouvoir remonter la balle. Et seulement après que tu as fait ton geste, tu peux te replacer. Petite démo. Là, tu peux voir l'action de la main gauche qui est très vive. Dernière. Allez. Voilà. Ça, c'était l'effet lifter pour le revers. Maintenant, je vais te dire comment être précis et régulier avec ton revers à deux mains. Tout d'abord, j'aimerais que tu prennes de la marge par rapport au filet tout le temps. Tu peux le voir notamment chez Rafa. C'est un des joueurs qui joue le plus haut par rapport au filet. Je crois qu'il y a une étude qui a montré, qui jouait, je crois, 2,50 m à chaque fois au-dessus du filet. Fais comme lui. Joue 2,50 m au-dessus du filet. Au moins, tu ne feras plus de fautes de filet. Donc, prends de la marge par rapport à ça. Ensuite, par rapport aux lignes de fond de cours et sur les côtés, prends de la marge aussi. Pas besoin de te rapprocher des lignes. Essaye de, quand tu es à l'entraînement, mettre des plots et des cibles qui sont éloignées des lignes. Et essaye de viser ces cibles. Plus la marge par rapport au filet, tu seras plus de fautes. Tu seras plus régulier. Et tu seras plus précis parce que tu vas mettre des cibles et tu vas t'entraîner à jouer ces cibles. Maintenant, pour être puissant avec ton revers, je veux que l'action de tes jambes soit efficace et efficiente. C'est-à-dire, il faut que tu prennes appui au sol. Il faut que tu ancres tes pieds au sol. D'accord ? Que tu aies un appui droit fléchi. Et surtout, élastique. Ça va permettre de restituer l'élan que tu prends et la puissance au niveau des jambes restituées dans ton revers. Petite démo. On voit bien que mon jeu de jambes m'aide à être puissant et à restituer l'énergie que je prends au sol avec l'effet un peu élastique de ma jambe droite et de mon corps vers la balle. Je veux en faire un autre tip. Je vais te montrer, mais il faut pour avoir de la puissance que ton corps accompagne la balle un maximum comme si tu avais envie, la volonté d'aller vers le filet. Petite démo. Encore. On voit bien que je mets de mes jambes avec l'effet élastique qui va me propulser vers l'avant. Et ensuite, avec mon bras, j'accompagne un maximum. Et tu as vu, je continue. Après la frappe, je fais encore un mètre parce que ça me propulse vers l'avant. Et ça, ça va faire gagner en puissance. Avec ensuite les régularités juste avant, avec de la marge, tu vas progresser en revers à demain. Si tu veux t'améliorer et progresser en revers à demain, avec Arthur, on propose une formation, un online training qui est gratuit sur le revers avec plein d'exos pour travailler tout ce que je viens de dire. Clique sur le lien juste en dessous. C'était Jules. A bientôt.